on se retrouve aujourd'hui pour un 14e épisode de la biobiothèque avec cet épisode j'ai pu découvrir notre sujet du moins plus en détail j'ai appris à l'admirer au travers de ses recherches ce monsieur c'est yukio futetsugi et j'ai hâte de partager tout ça avec vous donc c'est parti alors yukio futetsugi il est né en 1970 à kobe j'ai pas sa date de naissance précise c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis le début de la biobiothèque ses premiers souvenirs de jeu vidéo remonte à l'école primaire en fait il a été amené à passer un an à san francisco et durant cette année il a passé énormément de temps sur les bandes de space invader et de pong cependant son premier amour ça a toujours été le cinéma quand il était au lycée il faisait partie d'une bande de potes où il s'amusait assez fréquemment à tourner des petits courts métrages et yukio futetsugi jouait le rôle du réalisateur sauf qu'au moment de choisir plus précisément son orientation il s'est retrouvé à devoir soit prendre le cinéma soit le jeu vidéo et il a choisi le jeu vidéo la raison allait être totalement pragmatique c'est qu'en fait il voyait le marché évoluer puisque là on était déjà à la fin des années 80 et donc il voyait les grands acteurs comme sega capcom nintendo et j'en passe développer des jeux de plus en plus beau de plus en plus divertissant et il s'est dit que c'était le moment de choper le train en marche et qu'il voulait justement vivre lui aussi cette évolution j'ai lâché un gros postillon alors tout comme ça il va donc partir à l'université de tsukuba à tokyo où il va y étudier l'informatique donc c'est un terme un petit peu vague l'informatique mais lui il est vraiment là pour apprendre la programmation par exemple plus en détail une fois qu'il aura fini son cursus il va candidater auprès des des grands noms du jeu vidéo qui l'intéressent en l'occurrence konami namco et sega et il va recevoir des réponses positives de la part de konami et de sega mais il va finalement choisir de partir chez ces derniers donc là on est en 1991 et le petit yukio est fraîchement arrivé chez sega la première chose qu'il va faire c'est qu'il va bosser sur le développement de shinobi version game gear donc il va avoir un rôle très mineur il va s'occuper d'assister certaines tâches suite à ça sega va le placer en formation pendant presque deux ans et là à ce moment là il va apprendre le métier plus en profondeur il va apprendre plus de choses sur le game design sur la programmation etc etc futatsugi qui ressortait de deux ans de formation intensive il était remonté comme une horloge il avait envie d'en découdre et il avait une idée en tête qu'il allait exposer directement au patron de chez sega c'était de faire un rail shooter en 3d qui reprenait en fait une mécanique de gameplay rencontré sur afterburner 2 ce système de verrouillage de cibles alors que futatsugi n'a jamais rien conçu depuis qu'il est chez sega ils vont directement lui filer une équipe d'une douzaine de personnes à peu près et cette équipe elle est assez populaire puisque c'est la team androméda ce fameux projet comme on l'a pas encore nommé c'est panzer dragoon alors comme on l'a dit tout à l'heure panzer dragoon c'est un rail shooter donc tu vois le les protagonistes de dos et le but du coup c'est de tirer sur différentes créatures et machines de guerre volantes qui arrivent à l'écran la spécificité de panzer dragoon selon moi elle se trouve dans son univers qui est qui est super hostile avec des gens qui sont clairement dans le caca tu vraiment il n'y a pas de tu sens pas de sérénité dans tout cet univers c'est que de la violence la personne qui est responsable de cette direction artistique c'est manabou kusunoki et c'est d'ailleurs avec ce dernier que yukio futatsugi va choisir les dragons comme thème principal de son jeu puisque jusqu'alors au moment où il avait présenté à sega il n'y avait même pas les dragons c'était juste le principe de rail shooter en 3d et pour mettre en place tout cet univers si particulier manabou kusunoki va s'inspirer d'une bande dessinée qui s'appelle arzak et qui a été dessinée par un illustrateur français qui lui est cher qui n'est autre que mobius kusunoki était tellement fan de mobius qui va d'ailleurs lui proposer de d'illustrer la la couverture japonaise du jeu malheureusement nous on l'a pas eu ça a été exclusive à la version japonaise c'est devenu très vite un jeu culte de la saturne à un tel point que sega directement commandé des suites à la team andromeda et c'est ainsi qu'un an plus tard va sortir panzer dragoon zwei panzer dragoon zwei c'est une suite tout ce qu'il y a de plus classique et efficace pour panzer dragoon ça passe par plein de petits trucs cool bon par exemple déjà maintenant tu as des phases sur terre en plus des phases aériennes donc ça permet de diversifier un petit peu l'action et le gameplay le dragon que tu incarnes il évolue au début du jeu c'est un petit dragon adolescent avec des petites pattes et des petites ailes et au fur et à mesure de ta progression et des points que tu gagnes baton dragon va évoluer vers l'âge adulte et le dernier truc cool c'est que tu peux prendre différents embranchements en fait à travers les niveaux en réalisant certaines actions et selon les embranchements que tu prends les routes que tu découvres sont plus ou moins difficiles et rapportent plus ou moins de points alors attention yukuyo futetsugi il n'est pas réalisateur sur panzer dragoon zwei il s'est néanmoins occupé de d'écrire le scénario avec manabou kusunoki puisque c'est un peu c'est un peu leur univers quoi s'il n'a pas réalisé le jeu c'est parce qu'il est en train de bosser sur un autre projet lié à la série panzer dragoon qui était réalisé conjointement à panzer dragoon zwei et ce projet c'est panzer dragoon saga qui est aussi appelé azel panzer dragoon rpg au japon le développement il a été extrêmement éprouvant tant physiquement que mentalement la première raison balle est entre guillemets évidente c'est que comme son nom japonais l'indique azel panzer dragoon rpg est un rpg donc ça n'a plus rien à voir avec avec le jeu d'action qui était panzer dragoon jusque là donc les mecs de la team andromeda ont dû réapprendre à concevoir à concevoir un nouveau type de jeu et qui plus est l'équipe de développement de panzer dragoon saga elle a été face durant le développement du jeu à une double tragédie puisqu'il ya deux membres de l'équipe qui sont morts dans un très court laps de temps de deux façons assez brutale ça a été extrêmement dur à gérer quand yukio futatsugi l'évoque en interview tu sens que qu'il est pas extrêmement à l'aise avec tout ça et tout ça tu le ressens quand tu vois panzer dragoon saga futatsugi a écrit le scénario seul ça a été l'occasion pour lui de d'aller plus en profondeur dans l'univers qu'il avait créé avec les deux pro les deux premiers panzer dragoon cette fois ci tu as un carnet edge qui est un jeune garçon qui était agent de sécurité sur un espèce de site archéologique et un jour ça va un peu partir en sujette sur le site archéologique et il ya un androïde nommé hazel d'où le nom japonais du jeu qui va qui va surgir elle était là depuis plusieurs centaines d'années elle était endormie et elle va être face à sa propre personnalité face à ses émotions face à son côté son côté machine et son côté un petit peu humain en même temps elle va devoir gérer tout ça il ya une relation qui va se tisser entre les deux personnages et c'est vraiment une très jolie histoire j'aurais aimé y passer plus de temps mais c'est tellement complexe que ça me prendrait une émission entière mais je vous invite vraiment à aller aller checker l'histoire de panzer dragoon saga c'est vraiment une belle histoire et pour finir sur panzer dragoon saga c'est le premier épisode où la musique a été composée par saori kobayashi la bande son des deux premiers panzer dragoon était déjà complètement dingue celle de saga est magistrale vraiment elle fout les poils si jamais vous voulez l'entendre ou avoir des anecdotes dessus je vous invite à aller écouter la soundtrack du dimanche de pas vous sur panzer dragoon saga qui sort ce mois-ci une fois saga achevée yukio futasugi va quitter ses collègues de la team andromeda et quitter sega tout court le jeu va sortir à la toute fin de la saturne et il va connaître une sortie très timide parce que sega est déjà et déjà sur autre chose ils sont déjà sur la dreamcast yukio futasugi va garder un souvenir assez doux amère de toute cette expérience c'est son jeu du coeur panzer dragoon saga c'est le plus beau projet qu'il ait fait dans sa vie mais comme on l'a dit ça a été difficile et puis le jeu au final a pas vraiment eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir après avoir quitté sega yukio futasugi va aller travailler avec konami qui rappelons le lui avait proposé du boulot au tout début de sa carrière et il va rejoindre un ancien collègue à lui de la team andromeda qui s'appelle kentaro yoshida et ensemble ils vont bosser sur le jeu ring of red ring of red c'est un tactical rpg et futasugi lui son boulot ça va être de s'occuper de toutes les mécaniques du combat donc il a quand même un rôle assez important dans le jeu et comme un coeur brisé ayant décidé de ne plus s'attacher futasugi va un petit peu batifoler puisqu'il va très vite quitté konami il va un temps bosser pour sony mais ça va être très très rapide et ensuite il va partir du côté de chez microsoft game studio donc il faut croire que le mec aime les situations un peu chaotique puisque après avoir travaillé pendant de nombreuses années sur la sega saturn chez microsoft game studio japan il va avec avec d'autres personnes est chargé de de sauver la xbox au japon donc mission on ne peut plus désespérer directement en interne il va bosser sur un projet qui s'appelle fantôme dust alors fantôme dust qu'est ce que c'est c'est pas évident d'expliquer ce qu'est fantôme dust moi je l'ai découvert dans sa réédition sur xbox one il ya très peu de temps en gros c'est un jeu où tu es sur une arène et tu as un système de cartes qui est d'ailleurs inspiré directement selon futasugi de yu-gi-oh et de et du jeu de cartes pokémon et en fait du coup tu dois récupérer des cartes sur le terrain qui font partie de ton deck et avec ces cartes tu dois attaquer des ennemis c'est compliqué à expliquer dit comme ça mais c'est extrêmement intéressant je me suis vite pris au jeu au final au début je me disais ouais c'est quoi ce jeu et je me suis retrouvé peu de temps après sur le xbox là il va essayer de m'en sortir avec mon deck tout pourri on sent la pâte futatsugi sur le projet fantôme dust encore une fois ça se passe dans un univers on ne peut plus apocalyptique tu commences le jeu t'es sous terre on t'explique que dehors c'est le bordel il ya une maladie machin machin enfin c'est le chaos le jeu un petit souci selon moi malgré tout aussi chouette soit-il c'est que dans la narration bat enchaîne l'émission on demande d'aller faire un truc ici buter un ennemi ici deux ennemis ici etc dans des environnements qui sont pas très variés et on oublie un petit peu bas l'histoire principale avec le temps quoi suite à la sortie de phantom dust yukio futatsugi va continuer à travailler chez microsoft game studio japan mais cette fois ci il va être superviseur en fait il y avait une unité chargée de superviser les développements de jeux destinés au marché local donc au marché japonais et dans cette unité était divisée en fait en quatre grands pôles et yukio futatsugi lui était le superviseur du game design des titres donc il était le design manager donc il va superviser les mécaniques de différents jeux comme blue dragon lost 17 ou 99 nights il expliquera qu'il a gardé un très bon souvenir de l'expérience qu'il a eu sur ce dernier mais par contre sur les deux autres ça a été nettement plus compliqué la raison elle est toute bête c'est qu'en fait le grand nom derrière blue dragon et lost 17 hironobu sakaguchi donc un des créateurs de final fantasy et en groupe tu peux rien dire à hironobu sakaguchi tu le regardes faire et tu tais et il a été extrêmement frustré par cette expérience lui son boulot c'était juste de faire des rapports du coup à microsoft en disant ouais bon bah ça se passe comme ça ça se passe comme ça forcément il finira par être lassé et frustré de cette situation toute la partie créative artistique de son boulot original lui manque et c'est pour cette raison qu'en 2007 il va quitter microsoft game studio japan pour voler de ses propres ailes de dragon et c'est ainsi qu'en 2007 il va fonder grounding avec des anciennes connaissances à lui des anciens collègues il ya deux noms importants dans cette nouvelle formation d'une part il ya noboru otta qui avait travaillé chez q entertainment donc le studio de tetsuya mizuguchi biobiotech numéro un et l'autre personne était aussi lié à ce monsieur puisque c'était mineko okamura qui avait bossé en tant que assistante productrice sur raise et space channel 5 donc deux jeux où mizuguchi avait été producteur et bon il avait rencontré futatsugi avait rencontré mineko okamura chez microsoft game studio de japan le studio a dans un premier temps réalisé des jeux pour les en dématérialiser pour les consoles nintendo et le plus populaire d'entre eux c'est sakura samurai art of the sword qui est sorti sur 3ds en 2012 le jeu il est sorti un peu dans l'anonymat malgré tout les gens qui ont pris la peine de se pencher dessus les critiques qui ont qui ont parlé du jeu en garder un très bon souvenir et futatsugi du coup sur ce jeu était game designer dans le même temps futatsugi qui est encore un petit peu hanté par la licence panzer dragoon il va décider d'en faire une suite spirituelle alors il y avait déjà eu une suite de panzer dragoon saga qui était sorti sur xbox donc c'était panzer dragoon orta mais futatsugi n'avait pas du tout participé au développement du jeu puisqu'il était plus chez sega à cette époque il y avait quand même quelques restes de la team andromeda mais futatsugi faute de pouvoir obtenir les droits de la licence panzer dragoon il va décider de faire du coup son propre jeu qui se nommera autrement et ce jeu c'est crimson dragon il ya énormément de membres de la team andromeda sur le projet crimson dragon futatsugi il a rappelé tous ses anciens collègues tu retrouves entre autres tomo hirokondo qui avait été producteur sur le premier épisode tu retrouves à nouveau ce cher manabou kusunoki donc qui était directeur artistique tu retrouves aussi saori kobayashi et compositrice de saga qui est revenu pour composer les musiques de crimson dragon on entendait plus trop parler de grounding depuis depuis crimson dragon et au final bon récemment ils ont fait pas mal parler d'eux pour deux projets le premier c'est space channel 5 vr que futatsugi supervise avec mineko okamura donc qui avait bossé sur le projet initial ils ont réussi à récupérer la licence auprès de chez sega et ils ont aussi demandé symboliquement l'accord à tetsuya mizuguchi qui était le papa du du projet initial et mizuguchi a répondu qu'il avait totalement confiance en grounding puisqu'il considérait que le projet était entre très bonnes mains et en plus il porte un grand intérêt à la vr donc il a hâte de voir ce que ça va donner il ya quelque chose de très attachant et très touchant à tout ça on remarque bas les enceintes chez sega des années 90 donc les années un peu doré de chez sega ils ont tous quitté le navire mais ils ont jamais oublié les jeux qui les avaient fait connaître leurs premiers développements les jeux qui les avaient fait vraiment vibrer mizuguchi a réussi à récupérer la licence reste pour faire résine finit yusuzuki récemment a réussi à récupérer la licence chaîne mou pour faire chez le mot 3 là tu as futatsugi okamura qui sont deux anciens de chez sega qui récupère la licence ps channel 5 pour en faire aussi quelque chose futatsugi lui même d'ailleurs il n'arrive pas à oublier panzer dragoon il a il en parle systématiquement et c'est pour ça qu'il a fait crimson dragon l'autre projet il tombe pile poil dans l'actualité et c'était pas fait exprès c'est the good life qui est en fait un jeu co réalisé par le studio de swiri qui est connu pour avoir fait deadly premonition et le studio de yukio futatsugi donc swiri s'occupe de toute la partie scénario il dirige le jeu etc futatsugi lui est en tête du développement pur du jeu donc il s'occupe de toute la partie technique comment expliquer the good life très succinctement bon déjà il faut savoir que le jeu avait une première campagne de crowdfunding pardon qui n'était pas arrivé à ses fins et là ils viennent de relancer tout récemment une campagne sur kickstarter pour espérer arriver au bout du projet ils ont montré plus d'image ils ont plus plus de choses à montrer pour convaincre les gens en gros ça raconte l'histoire de naomi qui est une reporter new yorkaise et qui va s'installer dans une petite ville britannique pour rembourser ses dettes en essayant de choper un scoop et en fait cette ville c'est la ville où les gens sont le plus heureux sur terre donc elle essaye de elle mène une petite enquête pourrait comprendre pourquoi ces gens sont si heureux il ya une enquête à mener parce qu'il ya eu un meurtre dans la ville tu peux te transformer en chien et en l'achat parce qu'il ya des trucs mystique et c'est vraiment le jeu est très profond très intéressant je suis très curieux de voir ce que ça va donner j'espère vraiment que le crowdfunding va arriver au bout du truc pour conclure sur ce cher yukio futatsugi comme je voulais dit en début d'émission vraiment ses recherches allemand elle m'ont passionné futatsugi c'est quelqu'un d'extraordinaire c'est quelqu'un de très humain il a eu plusieurs phases dans sa vie ça n'a pas été souvent très simple au final il n'a jamais vraiment connu le succès les vues de futatsugi c'est déjà de niche c'est déjà assez intimiste il a peut-être mal vécu au début mais plus tard dans sa carrière quand il était chez microsoft il le disait moi je fais des jeux vidéo pour les gens qui aiment le jeu vidéo tous et toutes ces histoires de casual gaming la wii etc je veux pas en entendre parler je fais des jeux pour un public bien précis mon but c'est pas de plaire à tout le monde parce que les jeux qui plaisent à tout le monde ils ont vocation à être oubliés avec le temps c'est des paroles assez assez dur mais en même temps ça montre ses convictions l'autre truc chouette avec yukio futatsugi aussi c'est sa culture de l'équipe en gros on a souvent tendance à résumer certains projets certains jeux à une seule personne j'essaye de pas le faire c'est pour ça que j'essaye d'évoquer des noms qui gravitent autour de certains projets mais pour yukio futatsugi c'est quelque chose quelque chose pardon qui lui est cher c'est pour ça que quand il fait crimson dragon fantôme dust etc il va rechercher ses anciens collègues de la team andromeda ou qu'il a connu par la suite et j'ai trouvé ça très cool de sa part de pas s'allouer tous les mérites et de faire preuve d'une grande humilité et de mettre en avant toute sa famille au final celle qui celle avec qui il travaille depuis plus de 20 ans maintenant c'est tout pour ce quatorzième épisode de la bibliothèque alors avant de avant de vous dire au revoir je voulais je voulais vous montrer deux ouvrages comme d'habitude j'ai été chopé pas mal d'interviews et d'articles pour pour cet épisode mais il ya eu deux ouvrages français bien chouette que je voulais mettre en avant le premier c'est level up niveau 2 qui a été édité par sort d'édition si je l'évoque c'est parce qu'il ya tout un article qui a été écrit par damien mes chéris sur panzer dragoon saga moi qui connaissait pas la licence ça m'a permis de mieux comprendre l'histoire avec un point de vue assez assez intéressant et en plus c'est super bien expliqué et très rapidement donc bravo damien pour cet article le deuxième ouvrage c'est le pixel love numéro 19 sur panzer dragoon donc là aussi il y avait toute une interview de yuki o futetsugi qui était super cool nous on se retrouve très bientôt pour un quinzième épisode de la bibliothèque qui sera du coup multiples de trois oblige une bibliothèque musicale n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube de merugizou bien entendu et aller voir nos autres contenus ce qu'il faut savoir que cette bibliothèque entre dans une thématique qui est le mois du dragon et du coup sur notre salon cloud on a aussi enregistré un podcast destiné à ses chères créatures et les deux soundtracks du dimanche du mois réalisé par pazou vont aussi tourner autour de jeux qui concerne les dragons dont panzer dragoon donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur le soundcloud après cette petite auto promo bah je vous quitte je vous dis du coup à très bientôt pour ce 15e épisode et d'ici là portez vous bien salut ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada